nous allons encore parler des sinistrés de calome franchement lorsque j'ai vu la vidéo j'ai eu du mal les gens de corromptie regardez en corromptie regardez les maisons des gens il pleure regardez maison des ans l'intérieur regardez c'est ce qu'il y a qui m'a dit comme à l'analyse de la barre moufoyer Vous avez vu ce qu'elle dit en Soussou ? Pourtant, l'explosion du dépôt, comme l'a dit les journalistes, il n'y a même pas eu de rapport. Rien ! Des milliards ont été collectés. Ils vont, ils appellent les sinistrés, qu'ils vont leur donner un million. Un million de francs guinéens, c'est quoi ? Vous-même, vous avez vu les images. Vous avez vu ces images-là. Des pères de famille. Et au-delà, il y a des imbéciles qui sont derrière, qu'on n'en qu'il faut faire soin. Il faut chasser les gens de Kaloum. Et rogne, chez eux. Vous voulez les chasser. Mais ça ne va pas chez vous. Voici ce que la dame a dit. Et moi, je vais rejouer encore la vidéo pour que je n'en remouillage, je fais tant qu'il est. Et rogne, je vais vous faire soin. Partagez les cœurs. Je vais rejouer encore la vidéo. Elle dit qu'au lieu que vous partiez, avec vos sacs de riz, envoyez des gens pour reconstruire leur maison. L'État pouvait le faire depuis longtemps. Avant que les premières pluies ne tombent. Biracolo. Quand la pluie commence en basse côte. Quand les pluies commencent en basse côte. Il pleut presque six mois à Conakry. Et vous abandonnez ces familles-là. Regardez maintenant. Même s'ils dormaient dans leur todi, c'était encore plus mieux. Sans pluie. Mais regardez les conséquences maintenant. Et raf, c'est Birina qui a fait. Les médias, les gens ont parlé. Et aidez ces familles-là. Aidez ces familles-là. Aidez ces familles-là. Avant l'arrivée des pluies. Aidez ces familles-là. Mais il y a un cobre de canapé. Et il y a de plus qui fait. Aidez ces familles-là. Et il y a de plus qui fait. Mais c'est vrai. Mais vous le faites tout ce qu'il y a. Et quand les gens manifestent. Et font-ils определен qu'ils sont là. Les gens de m'élaniront-là. Et je confie ça. Et je manifeste ça. Mais. Les femmes, parce que les gens sont à moins. Les millions de malignons-là. Ils sont à moins. Ils sont à moins. Et ils sont à moins. Ils sont à moins. Ils sont à moins. Maisons-ci peintent. refaire, reconstruire, et t'as maraké là-bas, dis explosion fait, Allah, Allah n'a qu'on l'a fait tant pis non mais franchement ça fait pitié c'est pitoyable et on a n'a qu'un faru, et qui m'a falane au bébé aujourd'hui m'a dit, tout n'est nous fous, tout n'est nous fous, tout n'est nous fous d'également, m'a dit et m'a dit, tout n'est pas ma femme, elle n'a pas m'a dit, et ça m'a m'a dit, et g'a sébile à quoi qu'on a fait, et g'a dommage à banger, et en plus courant à n'a banger, à la nyan n'aimali go faut pas que koussulki radye sou donc la famille ça c'était pour les gens de de quarantine, à la radye n'aimali, et na torre n'a gankouiki, irogne, chez toi hein autorité, et birina kaloum n'aide, c'est pas pour dire qu'ils sont l'autorité à zere kore ou bien à kan kan, ils sont à kaloum et y'a tiré n'ira à la kouya l'état pouvait prendre des mesures et faut mobiliser et djemali, prendre des maçons et g'a fait n'ira toi, toi tu riais là mais ils t'ont dit et wa m'a n'a n'ira qui l'imène et wa m'a n'a n'ira torre ils veulent que ces familles là souffrent et wa m'a yra minifé n'a kaloum kui mara fala onouti n'a t'a dans le canad au for yomura minima kaloum kaloum tereng malgré qu'on a mangé kanakade na teren kiring c'est de million de dollars m'giyo n'a ka mini meni m'giyo m'giyo ka wama timane sa doa ete vote grey on a fala 1 million n'ara et nous 1 million so n'a ka n'ira à wama siga fe aga siga ou wama piri n'a ka fala fe orabori et sara mananana ka namara m'giyo m'ora kelima danger yomuna meni depovera ge esplosé m'giyo 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 domaine de ce n'est pas les domaines de l'état donc et ra wuleyomu dangifé wuleyomu dangifé m'giyo n'a ka mini fala fe orabori to kanar en principe dans dans un état normal on doit vous dédommager dans un état normal parce que na compagnie pétrolier n'a ka naki et birin assurance ne serait-ce que l'assurance de ces compagnies et non maura bangi birin et non mao dodo majede mais comme nous sommes avec un groupe de bandit d'incompétent de feynien de fourien awa iyorne otama et mousset setoroyi feo kalumke korantinke et mousset setoroyi bon vous savez nous nous sommes les régulateurs de cette transition c'est pourquoi ils ont peur de nous nos pages ils attaquent aujourd'hui les compagnies téléphoniques vont commencer à quitter la guinée parce que tout simplement ces bandits sont allergiques aux critiques et makolo dans un état démocratique ce sont ces critiques qui font que le pays avance l'état c'est tout le monde mais si certains ont eu la chance de gérer d'autres doivent critiquer aussi pour dire ça c'est bon ça c'est pas bon mais il y a une notion de gérer parce que il y a une notion de gérer il y a une notion de gérer il y a une notion donc il y a internet débit de connexion volume il y a diminué live mais je n'ai pas de gérer demandez les gens aujourd'hui même la compagnie téléphonique il y a 100 poteaux émetteurs c'est alimenté avec le courant de EDG mais depuis l'arrivée du CNRD il y a une compétence pour gérer cette crise ça fait qu'aujourd'hui les compagnies sont découragées Arriba n'a pas fait Arra c'est une compagnie Matide ils vont bientôt vendre Arriba ils vont quitter parce que depuis l'arrivée du CNRD garantie ils ont laissé beaucoup de travailleurs parce que le rendez-vous il y a des impôts ils payent des impôts ils ont des compagnies téléphoniques internet les gens n'appellent plus ils appellent direct ils ont des impôts internet si l'internet ça ne marche plus mes compagnies on les fait payer des taxes impôts ils ont des impôts ils ont des impôts ils ont des impôts ils ont des impôts les impôts gâchis total un groupe de bandit ils n'ont aucune notion de la aucune notion de la république hier vous avez vu ce poste non où je disais les tirs à Caloum ces derniers jours sont liés au non-payement des primes des forces spéciales nous sommes le combien aujourd'hui la date d'aujourd'hui voilà le 10 vous savez nous sommes le 10 aujourd'hui si je vous dis à cause de cette publication d'hier à cause de la publication d'hier les forces spéciales ils ont commencé depuis hier nous on les a appelé commencer à les payer et rapprime parce que les forces spéciales c'est un des éléments des forces spéciales c'est un des éléments des forces spéciales vous êtes en train de vous fatiguer vous êtes en train de vous fatiguer on vous dit de faire du bien vous êtes flanqué dans les bureaux là-bas et la répéter eux ils sont flanqués là-bas tous leurs soucis c'est Damaro quand on commence on réduit début de connexion ceux qui sont à la présence aussi DCI ils n'ont pas d'autres informations ce que Damaro dit ce que Benutte dit ce que les blogueurs disent il faut il faut chercher à contredire tout ça les gars vous êtes en train de vous fatiguer vous êtes en train de vous fatiguer vous avez vu c'est quand on a parlé concernant les tirs c'était lié au paiement des forces spéciales si c'était d'autres militaires qui avaient fait ça on allait arrêter certains mais comme la garde de Mamadi est assurée par les forces spéciales c'est pourquoi rien n'est sorti dedans rien et maintenant vous les payez non autant donné ça refait bien mais il y a combien d'officiers qui n'ont pas reçu de prime prime mais vous avez commencé depuis hier à payer les primes des forces spéciales maintenant il faut les forces spéciales ils vont couper bientôt vous pensez que vous êtes en train de le protéger que vous êtes en train de lui faire du bien parce que vous êtes tous conscients de ça élément des forces spéciales les décisions de vos patrons l'incompétence de vos patrons vous êtes comme des prisonniers forces spéciales vous voulez vivre comme ça comme des prisonniers même parce que ils ont peur de vous de vous de vous le 10 parce que nous avons un peu et rassé que moi des les les forces spéciales ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont payé beaucoup ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont payé beaucoup les mois à venir les mois à venir chaque deux semaines 2 millions en déprimant 1000 dollars tout ça mais je vous ai dit au fil de temps c'est le premier groupement des forces spéciales je m'ai dit qu'il n'y a pas de vous combien de vos amis sont en prison l'île de Fatoba combien d'éléments des forces spéciales par Baba Barry donc voilà maintenant concernant le cas de Mamadi Dumbuya vous savez la famille il n'y a pas on a même rumeur en Guinée rumeur en Guinée je vous dis c'est 60% 60% de la vérité rumeur en Guinée Mamadi est malade même quand vous regardez très bien le visage de Mamadi il est malade et je mets ma tête à couper Mamadi était au Maroc il est rentré comme Kunduno a donné l'information et les autres ont relayé Mamadi est rentré hier Mamadi est rentré hier vous savez ces bandits pensent que non ils peuvent tromper tout le monde vous savez d'habitude ils ne font pas ça genre annoncer que conseil des ministres et autres là en principe l'image l'image d'hier Mamadi voilà mais ils ont annoncé c'est pourquoi j'ai dit donc Mamadi sur une autre photo conseil des ministres hier avant ma première vidéo ils n'ont rien dit ils ont mis ça sur les mains quand j'ai fini net de parler ils ont posté les images nous aussi nous sommes informés c'est là le CNRD n'arrive pas à comprendre oui effectivement je le dis j'ai même ma tête à couper Mamadi il est parti au Maroc il est rentré parce que déjà les rumeurs tout le monde les gens ont commencé à parler les gens ont commencé à parler il est rentré il est rentré pour tromper tout le monde il est effectivement sorti Mamadi est effectivement sorti attendez vous allez bien voir les images Mamadi c'est pas nous qui avons tiré la photo c'est eux-mêmes BCI BCI quelqu'un qui est bien portant quelqu'un qui est bien portant quand vous regardez très bien le visage de Mamadi est-ce que c'est nous c'est vous vous avez les meilleurs appareils du monde autant Yatinaga Mamadi c'est des tongor ce que nous avons entendu c'est vrai ou c'est pas vrai c'est une maladie une sorte de maladie dans son corps mais ce qu'on a appris quand il a été empoisonné en un traitement qu'il a été empoisonné vous savez il peut physiquement ça veut pas dire que il est couché ils peuvent aller au Maroc revenu donc ces gens qui parlent ici 1, 2, 3 hein toi le maudit là quand c'est un président quand c'est un président il faut respecter un président le président le président a été élu élection qu'elle a il faut continuer avec moi il faut respecter il faut respecter un président Mamadi est présent de qui c'est toi qui as voté pour lui le bon Dieu il dit de choisir le meilleur d'entre nous Mamadi a été voté il a été élu il a battu le meilleur il a choisi c'est le meilleur d'entre vous il a choisi parce que quelqu'un est un président le président présent de qui Mamadi est un bandit un gangster c'est un bandit qui a pris le pays en otage il est venu enlever un président le président le président l'Alfa Kone n'est pas mort il faut respecter un président pourquoi vous le dites pas pourquoi il n'a pas respecté le président l'Alfa Kone qu'il faut respecter un président pourquoi lui il n'a pas respecté le président l'Alfa Kone il a fait le président l'Alfa Kone donc vous voyez très bien le visage du type c'est ce qu'on a pris selon les indiscrétions qu'il a été empoisonné donc comme il y a eu trop de rumeurs Konduna a donné l'info ils étaient paniqués on a commencé à relayer le type est rentré le type est rentré pour ça ce que nous savons pour l'instant qu'il a été empoisonné donc qu'il suit son traitement du côté de Maroc il va faire des va-et-vient c'est pas pour dire que c'est une maladie il a été blessé voilà il peut pas se lever non l'empoisonnement nous savons tous comment ça est ça détruit la personne petit à petit c'est comme ça donc si vous cherchez pour dire vous allez démentir ce que Konduna a dit ou ce que les blogueurs ont dit c'est vous-même vous êtes en train de jouer avec vous-même vous êtes en train de jouer avec vous-même nous on s'en fout il est en bonne santé il n'est pas en bonne santé c'est pas ce qu'il fait la Guinée on parle des sinistrés des caloums aujourd'hui on parle aujourd'hui de l'insécurité dans le pays en principe on devait parler des élections si vous voulez oublier tout ça Konduna on va s'asseoir et regardez Mamadi ça c'est votre affaire donc famille la nouvelle qu'on a pris concernant le bandit Mamadi Dumbuya qu'il paraît qu'il a été empoisonné empoisonné donc c'est ce traitement qu'il est en train de suivre du côté de Maroc des va-et-vient des va-et-vient et quand tu regardes bien son visage vous voyez très bien que c'est enflé nous on n'a pas modifié la photo ça c'est la photo attendez vous allez même voir la photo voilà c'est eux-mêmes DCI mais quand vous regardez Mamadi vous sentez vraiment quelqu'un qui est fatigué regardez son visage voilà donc il est en train de suivre des traitements qui paraît qu'il a été empoisonné ça c'est le meilleur caméra qui ont pris ça DCI ils ont dépassé des milliards pour acheter des caméras c'est pas nous qui avons tiré la photo on n'a rien et quand vous regardez je peux vous montrer encore des images précédentes de Mamadi vous allez savoir que voilà attendez vous allez savoir que les jours passés il allait bien même si cette photo même si la photo là ça va vous voyez son visage ça va maintenant conseil des ministres passé là c'est ce que je vais prendre pour montrer son visage là-bas ou même avec les ambassadeurs même avec les ambassadeurs vous voyez que ça va son visage tout va bien ici vous voyez bien il va très bien là-bas et l'autre conseil voilà même ici son visage ça va son visage ça va ici ça va ça va bien ici voilà mais après ça quand il a disparu un peu quand les gens ont parlé de sa maladie voilà et ici comme on le voit sur les images voilà on sent que le chat est fatigué voilà il y a la fatigue Mamadi tu vas faire tu vas faire des vagues et bien mais tant que tu n'as pas de la baraka Mamadi tu vas souffrir le président le faut raconter qu'est-ce qu'il n'a pas subi sous le régime de feu général Lansana Conte père à son âme qu'est-ce qu'il n'a pas subi avec feu président Ahmed Sekoutouré mais lorsqu'il est venu il a cherché de la baraka il a cherché de la bénédiction sur la tombe de feu général Lansana Conte sur la tombe de feu Ahmed Sekoutouré il a fait ça il a respecté les familles de feu Ahmed Sekoutouré il a respecté les familles de feu général Lansana Conte nous savions tout ce que le président Faconde a fait pour la famille de feu Lansana Conte lui il a cherché de la baraka mais Mamadi force spéciale n'existait pas grâce au Fama le bâtisseur on t'a envoyé faire une formation venir te choisir te mettre à la tête des forces spéciales toi tu n'as pas utilisé cette force comme quelqu'un d'autre mais tu l'as utilisé comme ton bienfaiteur Mamadi tu ne peux jamais avoir de la baraka tu ne peux jamais et toute personne qui insulte le président Faconde toi tu le chéris tu ne peux pas avoir de la baraka regarde le pays aujourd'hui tout ce que vous êtes venu trouver construit parce que le courant était là 24 heures avant le coup d'état le courant était là vous avez même fait une année tous les fonctionnaires étaient payés à temps mais au fil du temps les Guinéens ont compris pourtant c'est que la Guinée a traversé sous le présent Faconde Ebola les frontières fermées mais notre économie est restée toujours voilà positif mais depuis que vous vous êtes venu où est le changement on va lutter contre la corruption brouille brouille seulement où est l'impact sur la vie des Guinéens où est l'impact où est l'impact pour dire oui on va lutter contre la corruption oui la crève à part humilier ceux qui vous ont construit à part humilier ceux qui ont tout fait pour vous ce que je vous ai dit si vous respectez ces militants vont vous respecter si vous chérie si vous êtes là à chérir ces militants ils vont vous chérir aussi c'est pareil pour le président Alpha Condé ainsi que pour le RPG ainsi que pour UFR mais si vous pensez que non vous allez marcher sur eux vous pensez que nous aussi nous allons vous respecter je vous ai même fois dit même à vos complices tous ceux qui veulent avoir de me refaire de taire moi je vous ai dit j'ai un principe c'est très simple tant que les anciens dignitaires sont dans vos mains en prison nous n'allons pas arrêter le jour que vous allez les libérer il n'y a pas de problème on va se taire on va observer le reste maintenant c'est le peuple qui va juger si vous devez rester ou pas ce n'est pas nous mais ce qu'on vous a dit tant que les détenus sont là-bas nous n'allons pas arrêter vous avez payé des gens les Amara et les Tijou ils ont payé comme des jeunes ici qui nous détruis Benito et moi ils ont fait les gens vous ne pouvez rien vous ne pouvez rien contre nous rien du tout rien absolument ça on vous le dit vous pouvez donner de l'argent pour la je pourrais m'aider les millions à y aller nan doume yano Alors blanquou minu yano ni jo Mena flay nyan a mou damaro yola ou dane yelyo Ma fou u nyan mika ketche aï blanc kanambra Abe misoro la ana lanyina uare pou fami kakalo ni blanquou kibabare Koukuma yano Ku non si vous voyez damaro il faut tabassé damaro Wallaa, fait quelque chose a damaro issi si les etats unis Ici, c'est pas qu'on a crié. Eux-mêmes, ils sont rentrés, ils ont compris. Mais il ne faut pas qu'ils vont travailler. Il ne faut pas qu'ils vont travailler. C'est moi-même qu'ils voient bénir, toi, ils ne voient même pas. Parce que moi, je les ai dit, je n'ai peur de rien. Rien absolument ici aux Etats-Unis. Rien. Ils me voient. Je salue si je veux. Personne ne vient chez moi. Je ne vais chez personne. Voilà. Je ne dois à personne. Tu me vois, tu vas dire quoi. Ici, c'est les Etats-Unis. Tu me parles mal, même si je veux, j'appelle la police. D'accord. Tous ceux qui vous promettent là, qu'on va lui faire ça là. C'est du blabla. Je dis bien, c'est du blabla. OK? Merci à tout le monde. Le combat continue. Merci à Moussa Balak, Bana, ma soeur Fatoumata Keïta. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada